Mais avant ça, c'est l'heure des cas de vérité. Bonjour Jeff Rittenberg, vous recevez ce matin Sébastien Chenu. Sébastien Chenu qui est le porte-parole du Rassemblement National, l'un des lieutenants de Marine Le Pen. Sébastien Chenu, merci d'être avec nous ce matin. On va parler de Marine Le Pen, on va parler des enjeux des élections européennes dans neuf mois. Mais tout d'abord, une information qu'on a apprise ce matin. Le président de la République, Emmanuel Macron, va élever au grade de la Légion d'honneur une vingtaine de harkis. Les harkis, ce sont ces combattants algériens qui ont participé à la guerre d'Algérie aux côtés de l'armée française. Ils vont recevoir la Légion d'honneur. Quelle est votre réaction ? La mémoire ne doit pas être hémiplégique et aujourd'hui, saluer l'action des harkis me semble positif. Moi, je veux d'ailleurs les assurer de mon respect et de mon admiration, de mon affection. Mais les victimes des guerres méritent bien souvent autre chose que des pansements. Ils méritent des actes forts. Et moi, je pense qu'il est important d'aller, par exemple, sur la reconnaissance de la carte du combattant pour ceux qui ont combattu de 62 à 64. C'est un pansement à la Légion d'honneur ? C'est une marque de considération républicaine. Il faut la prendre comme telle. Mais il faut des actes forts. Et moi, je pense que, par exemple, la carte du combattant, pour ceux qui ont combattu de 62 à 64, c'est-à-dire qui sont restés et qui se sont fait tuer après la fin du conflit, eh bien, serait un acte fort. Et nous avons fait des propositions en ce sens au ministre de la Défense. Bien, Marine Le Pen est priée par la justice. On le sait de subir une expertise psychiatrique. Elle ne veut pas s'y rendre dans la procédure engagée contre elle à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'images d'exécution de Daesh. Pourquoi vous criez au scandale ? Vous savez que c'est la règle, l'expertise psychiatrique, dans ce type d'affaires. Où est le problème ? Le parquet a utilisé des dispositions qui, en fait, sont utilisées pour ceux qui mettent en péril les mineurs, c'est-à-dire dans le cadre d'actes de pédophilie en particulier. Donc, il y a bien une dérive du système. Et moi, je me pose la question, tout simplement, est-ce qu'on est réellement, aujourd'hui encore, dans une démocratie ? Aucun homme ou femme politique dans ce pays n'a jamais été poursuivi de la façon dont on poursuit Marine Le Pen. Aucun homme politique ni femme politique n'a diffusé des images de Daesh. Ces mesures, elles sont d'abord humiliantes et vexatoires. On le sait très bien. J'aimerais d'ailleurs entendre Mme Schiappa. On n'entend pas beaucoup les défenseurs des femmes politiques qui sont si promptes à manifester dans d'autres occasions. Mais sommes-nous en politique ? Vous vous rendez compte que la psychiatrisation de l'opposant politique, ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, nous passons de l'autre côté de ce qu'est la démocratie. Elle peut ne pas s'y rendre puisqu'elle... C'est ce qu'elle fera, bien sûr. Mais est-ce que ça ne vous arrange pas, au fond, qu'elle apparaisse comme une victime et qu'on oublie le fond de cette affaire, à savoir ces images qu'elle avait reproduites sous son compte Twitter, où l'on voit, je le rappelle, un soldat brûlé vif, un otage décapité avec la tête posée à côté du cadavre ? Est-ce que c'était nécessaire, sur le fond, que Marine Le Pen, à l'époque, diffuse ces images sur son compte Twitter ? D'abord, nous sommes victimes. C'est Marine Le Pen à qui on demande de passer une expertise psychiatrique. Et oui, nous montrons vers qui, nous combattons contre qui, nous montrons la réalité des horreurs de Daesh, bien sûr. Vous pensez que les gens ne sont pas au courant ? Il faut que les 2 millions d'abonnés de Marine Le Pen voient ces images. Mais vous savez, c'était dans un cadre particulier dans lequel Jean-Jacques Bourdin avait déjà, voyez-vous, comparé le Front National de l'époque à Daesh. Eh bien, Marine Le Pen a souhaité montrer ce qu'est Daesh. La torture, la cruauté, la barbarie, les meurtres, etc., le terrorisme. Eh bien, il faut montrer les choses. Oui, nous montrons qui sont nos adversaires et ce qu'ils font. Donc, si c'était à refaire, vous le referiez, vous remontreriez ces images absolument insoutenables ? Bien sûr, d'ailleurs, on ne nous fera reculer d'aucune façon. Nous menons un combat, un combat civilisationnel, un combat politique. Nous le menons avec nos armes. Elles sont parfois bien faibles. Nous sommes peu argentés, nous sommes peu soutenus. Nous sommes peu soutenus par les médias, par le système, évidemment, que nous combattons. Mais nous ne reculerons pas. Nous dénonçons un certain nombre de choses et nous proposons des solutions pour les combattre. Mais est-ce que, involontairement, vous ne rendez pas service aussi à ceux qui commettent ces horreurs en diffusant leurs images ? Nous les combattons. Comment peut-on dire que nous leur rendons service ? Vous diffuser leur propagande, en tout cas, de cette façon-là. Non, nous la dénonçons. Nous montrons ce qu'ils font, ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils font aujourd'hui à des femmes, à des enfants, à des hommes à travers le monde. Eh bien, tant que nous serons là, nous serons les gardiens de cette vigilance, puisque les autres en ont peur, puisque les autres sont lâches, puisque les autres reculent. Nous serons les plus vigilants, nous serons la vigie de la République. Alors, on parle d'une enquête contre Marine Le Pen, un autre souci avec la justice. Dans cinq jours, la Cour d'appel de Paris va rendre sa décision sur la saisie de 2 millions d'euros d'aides publiques qui frappent votre parti. Si cette sanction est effectivement prononcée, que fait le Rassemblement national, votre parti ? Vous mettez la clé sous la porte, comme Marine Le Pen en avait brandi la menace cet été ? Ce sera très difficile. Si l'argent qu'on nous doit, si notre subvention publique est liée aux électeurs, au nombre de voix que nous avons récupérées aux élections législatives, nous est confisquée sans aucun jugement, ce sera effectivement difficile de continuer dans les mêmes conditions. Mais j'ai envie de dire, ça suffit. Les persécutions judiciaires, le refus de prêts bancaires, la mise sous séquestre de notre subvention publique, aujourd'hui l'expertise en psychiatrie de Marine Le Pen, ça suffit. C'est poursuite contre un mouvement qui a rassemblé 11 millions d'électeurs. Y a-t-il 11 millions de fous ? Vous pensez que ce sont des procédures politiques ? Je rappelle le fond de l'affaire sur cette saisie. Il s'agit de suspicion d'emploi fictif au Parlement européen. Le Modem lui-même est poursuivi pour les mêmes actions. Il n'y a pas de procès politique contre le Modem ? Pourquoi affirmez-vous qu'on s'acharne contre vous ? Il n'y a pas de procès du tout contre le Modem, puisque aucun juge n'a été désigné contre le Modem, voyez-vous. Ils ont exactement la même situation que nous, mais aucun juge n'est désigné pour inscrire un fait. Vous pensez qu'il y a un traitement de défaveur contre votre parti ? Nous sommes poursuivis par l'Union européenne et son bras armé, l'OLAF, parce que nous les combattons, parce que nous pensons différemment. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que penser différemment, proposer une autre politique, eh bien, dans une démocratie, ça veut dire aujourd'hui être montré du doigt. Il y a des libertés qui ont reculé dans ce pays. Les adversaires politiques n'ont plus le droit de s'exprimer, sont pourchassés de tous côtés. On essaie de nous faire plier, non pas électoralement, les sondages ont montré d'ailleurs que les Français nous soutenaient très fortement, alors on trouve d'autres méthodes qui ne sont pas loyales. Vous parlez d'Europe. Emmanuel Macron, hier à Salzbourg, lors d'une réunion des chefs d'État et chefs de gouvernement européens, a dit qu'il allait falloir choisir aux élections européennes entre ceux qui veulent l'Europe telle qu'elle est, puis ceux qui en veulent moins et qui devront donc sortir, sortir de Schengen, sortir de la construction européenne. Il pense notamment au Premier ministre hongrois et il lui reproche de dire « l'Europe, très bien, mais pas de migrants chez moi ». Donc il dit qu'il faut choisir à un moment donné. Bien sûr qu'il faudra choisir. Bien sûr qu'il y a deux chemins qui vont s'opposer, finalement. Plus de libéralisme, moins de frontières, moins de nations, c'est le chemin que propose Emmanuel Macron. Et puis des nations qui coopèrent entre elles, des nations qui écoutent leur peuple, des nations, la Hongrie a désigné démocratiquement ses dirigeants, qui refusent cette pression migratoire. Oui, il y a deux chemins, c'est vrai. Mais l'Hongrie veut rester dans l'Europe. Pardon ? L'Hongrie ne veut pas quitter l'Europe. Mais bien sûr, mais parce que les règles doivent évoluer, on doit sortir de ce carcan. Et d'ailleurs, c'est un échec que ce sommet européen encore, que ce soit sur le Brexit, que ce soit sur la question migratoire. Une fois encore, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Ça veut dire que les règles doivent évoluer. Et pour la première fois, nous avons la possibilité, par l'intérieur, par l'élection européenne, en envoyant une majorité de députés eurosceptiques, de faire changer les règles et de sortir de ce carcan. Vous ferez des meetings communs. Dernière question avec Matteo Salvini, avec Victor Orban, par exemple. Nous l'espérons. Je crois que chacun sait quels sont nos alliés en Europe. Et nous les accueillerons avec plaisir. Merci Sébastien Chenieux. Un rendez-vous en politique à noter pour ce week-end. Cédric Villani, le député mathématicien de La République En Marche, sera l'invité de un dimanche en politique, à 12h10 sur France 3. Et c'est donc dimanche. C'est à vous Laurent. Et très bonne journée. Merci, monsieur Chenieux. Merci, bonne journée.